Très bien. Bon, écoutez, on va peut-être s'arrêter là pour les images un peu hardos et la peur du sang. Voilà. Enfin, il y a des choses que je n'aime pas, c'est que je n'aime pas me couper les doigts. Après, on s'abutit à beaucoup de choses. Et je pense que le mélange que j'ai eu, moi, professionnel, médecine légale et urgence SAMU, ça montre bien les limites du jeu. Mais c'est vrai que quand même, ça modifie votre perception de la réalité du monde. Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais cadavres ? Je l'attendais. Je l'attendais. Un mauvais cadavre, c'est un gros, c'est un patient obèse putréfié. C'est l'abomination totale. Faire un putréfié, on ne peut pas dire que c'était mon plaisir du jour. Quand j'ai le cerveau dans la main gauche et le cœur dans la main droite, j'ai le cadavre sur la table d'autopsie. Bien malin, celui qui va démontrer que la personne n'était pas morte. Chaque cours d'assises où vous allez aller, on va vous dire, est-ce que le décès a été rapide ? On va être obligé d'aller rechercher des morceaux à droite, à gauche. Un projectile, en plus, quand il va impacter le corps, il trace, il laisse une trace. Ça vous fait un squelette super doux, super agréable à toucher, très impressionnant. Bonjour docteur, vous êtes le docteur Paul Marcagui. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Docteur la mort » aux éditions Robert Laffont, dans lequel vous racontez vos longues années d'expérience en tant que médecin légiste, notamment dans l'autopsie des corps des cadavres. Vous avez fait à peu près 500 à 600 autopsies. Donc vous avez une longue expérience derrière vous. Et donc on est là aujourd'hui pour justement parler de ce métier assez fascinant et mystérieux, qui est d'ailleurs assez mis en avant dans les séries policières, et autour duquel il y a certains fantasmes, et dont on a envie de savoir un peu plus, notamment l'homme derrière le médecin légiste, c'est-à-dire quel est le rapport à la mort, comment vit-on avec tous ces cadavres autour de soi, et puis la science aussi, qu'est-ce qu'un bon cadavre, qu'est-ce qu'un mauvais cadavre, quelque part, en fonction des différentes morts, que vous avez l'impact sur le corps, etc. Donc peut-être pour commencer, on peut peut-être commencer par expliquer brièvement en quoi consiste le travail d'un médecin légiste, et on peut peut-être passer sur un cas, vous avez apporté un magnifique dossier d'une affaire passée, voilà. Tout à fait. Alors en fait, si vous voulez, en médecine légale, il y a deux grandes catégories, il y a la médecine légale du vivant et la médecine légale du mort, qui font partie de la médecine légale au sens large. On a une activité qui est réglée par des règles de droit, donc il faut, pour être médecin légiste, pour être un bon médecin légiste, je dirais qu'il faut être aussi pénétré du droit, parce que si vous ne connaissez même pas les bases du droit, forcément, dans le cadre des procédures que vous allez être amené à suivre, ou à aider, vous allez être gêné là-dedans. Et puis surtout, ça peut, comment dire, faire exploser votre dossier, si vous ne maîtrisez pas la procédure. Oui, fausser la procédure. Ça fausse la procédure. Donc c'est très important d'avoir un minimum. Donc la formation, c'est une formation mixte, c'est une formation de médecine, d'anatomie, de pratique technique, d'apprendre des choses bêtement, qui ne s'inventent pas. Je veux dire, par exemple, un orifice d'entrée, les caractéristiques d'un orifice d'entrée par un projectile. Ça, c'est la partie théorique médicale. Et après, il y a toute une partie théorique de droit, puisque la médecine légale, ce n'est pas que les cadavres ou que les autopsies. C'est de l'expertise, c'est de la réparation des dommages corporels. C'est aussi du droit médical et du droit de la responsabilité médicale, avec des procédures, qui sont pour la plupart du temps des procédures judiciaires. Donc on est des techniciens du vivant et du mort, et on est là pour éclairer de notre technique, de notre savoir, des magistrats ou des officiers de police judiciaire. Et alors, ce que vous avez fait dans ce livre, et c'est un peu pour ça que vous êtes là aussi, donc, docteur Lamort, c'est vraiment de montrer, on va dire, enfin, parler de la partie la plus spectaculaire, on va dire, de la médecine, des médecins légistes, c'est-à-dire, voilà, le traitement des cadavres, l'autopsie, comment identifier l'origine de la cause d'un décès. Et donc, c'est un peu pour ça, comme c'est un peu spectaculaire, c'est aussi pour ça que j'imagine que vous avez écrit là-dessus, et c'est aussi pour ça qu'on vous invite aujourd'hui. Alors, vous avez apporté donc ce dossier avec vous d'une... D'une scène, d'un dossier, d'un assassinat, quoi, ou d'un homicide, au choix. Et donc, il permet, en fait, qu'il montre un petit peu le déroulé, le cheminement de quasiment chaque opération où un médecin légiste est engagé. Donc, la première chose, c'est qu'il y a un magistrat ou un officier de police judiciaire qui va nous contacter. Donc, il y a un crime. La première chose, j'imagine, c'est un crime. Oui, un crime ou une découverte de cadavres. Voilà. Au départ, c'est... C'est un corps, quoi. On découvre un mort. Et donc, la question est de dire, est-ce que c'est une mort naturelle ou est-ce que c'est une mort suspecte ? Voilà. Donc, la première partie, c'est ça. On est missionné pour venir faire ce qu'on appelle une levée de corps qui consiste, en fait, à un examen de corps dans un endroit qui pourrait être cette pièce. Donc, on se déplace. Il y a le médecin légiste et, au minimum, un technicien de scène de crime qui va figer la scène et on va la figer avec des moyens photos, des moyens vidéos et on va faire des relevés pour être certain que dans une durée de X années ou de X mois, si le dossier continue, prospère, je dirais, qu'on ait des éléments de preuve tangibles et qu'on puisse revenir dans le cadre d'une reconstitution judiciaire, par exemple, remettre les lieux en l'État, faire cette reconstitution. Cette reconstitution, elle est très souvent contradictoire. C'est-à-dire qu'il y a l'accusé, le mis en examen, la partie civile, le magistrat instructeur ou un procureur de la République, des officiers de police judiciaire et un médecin légiste ou un balisticien et ou un chimiste, etc. Et les avocats, bien entendu. Et donc, tout ça, il y a un formalisme, donc on apprend et il y a une espèce de proximité et de relation entre le médecin légiste et les techniciens de scène de crime pour qu'on puisse travailler au mieux. Et donc, il y a des mécanismes, des automatismes. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec d'excellents techniciens, un des très bons professionnels et donc, ça s'est relativement bien passé. Donc, le corps, donc on découvre ce corps. Vous arrivez, vous faites la levée du corps, c'est-à-dire que vous constatez comment est le corps, etc. Après, la levée du corps, c'est aussi, j'imagine, qu'on l'emmène, le corps. Tout à fait. Mais avant de l'enlever, on va mesurer par rapport à ce mur. On va avoir un mètre. On va mesurer, on va tracer l'emplacement du corps et on va prendre un repère par rapport à deux points fixes qu'on peut retrouver pour bien remettre le corps et là, éventuellement. Et puis, il y a toute la périphérie autour du corps qui va être analysée. D'accord. Et là, on va mettre des plots. Par exemple, s'il y a eu des projectiles d'armes à feu, on va mettre des plots numérotés. Et tout ça, ça va être photographié sous plusieurs angles et au moins deux ou trois fois. Avant que le corps soit enlevé. Avant que le corps soit enlevé. Non, si j'ai bien compris. Enfin, à la limite, il pourrait aller au cimetière si on en a conclu que c'était une mort naturelle et que tout le monde est d'accord. Et donc, avant d'aller au cimetière, on va venir le prendre, on va le mettre dans une housse de transport et il va aller à la morgue dans un frigo. Pour le conserver, c'est ça ? Pour le conserver. Et on va attendre qu'on nous donne les instructions de savoir ce qu'on doit faire. Et alors, comment ça se passe si, par exemple, le corps est éparpillé puisque, parfois, je ne sais pas moi, un corps qui a été... Il peut être démembré. Voilà. Mais alors là, si vous voulez, la scène de crime, l'analyse de la scène, enfin, de la scène de la levée de corps va être beaucoup plus longue et beaucoup plus compliquée puisqu'on va être obligé d'aller rechercher, je veux dire, des morceaux à droite, à gauche. Tout ça, après, vous le mettez dans le sac. Alors, oui. Après, il y a des règles pour traiter ça. Parce que, par exemple, si vous trouvez une... Si vous voulez préserver des empreintes ou des traces sur les mains, vous ne pouvez pas mettre ses mains dans un sac plastique. Il faut mettre ses mains dans un sac papier parce qu'il faut qu'il y ait un taux d'humidité qui soit conforme. D'accord. Etc. Donc, il y a toute une série. La levée de corps, c'est vraiment un moment fondamental. Et souvent, les dossiers, ils se pourrissent sur la levée de corps parce que les choses n'ont pas été faites dans les règles. Et il y a une grande règle en médecine légale, c'est que les preuves dépérissent. Donc, si vous faites des erreurs à la levée de corps, eh bien, ces erreurs-là, vous allez les traîner pendant toute la durée du dossier. Eh bien, oui, parce qu'il ne pourra pas les... Voilà. Et donc, forcément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme c'était contradictoire, c'est-à-dire que vous avez l'accusation, l'instruction, la défense et la partie civile, chacune de ces parties, si vous êtes parti de travers, va se faire, bien sûr, un malin plaisir pour vous dégommer et vous détruire le dossier petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive à la cour d'assises ou dans une cour pénale, quelle qu'elle soit. Et là, ils vont vous remettre une dose et vous détruire à la barre. Alors, je me permets, du coup, de prendre le dossier. Alors, après, on va voir avec l'aspect technique pour voir comment on peut montrer ça à la caméra. Mais est-ce que vous pouvez nous montrer, par exemple... Voilà. Donc ça, c'est un dossier qui a été fait sur un assassinat en Corse qui a été fait par des gendarmes puisque c'était en zone gendarmerie. Donc il y a des zones gendarmerie et des zones police. Et donc, dessus, il y a la présentation complète, d'abord du lieu avec des photos. Pourquoi c'est si important de mettre par exemple le lieu ? Enfin, vous, c'est moins votre aspect puisque vous... Oui, mais c'est important parce qu'après, vous pouvez toujours avoir des questions à savoir est-ce que les tueurs ont pris leur voiture, ils étaient là, pas là, combien de temps ils sont déplacés, il y a les conditions météo, il y a le fait que ce soit la nuit, le jour, l'été, l'hiver. Et donc, c'est tout un dossier technique avec les croquis et les photographies et petit à petit, on va aller de la découverte du corps jusqu'à l'autopsie et on va clôturer le dossier par l'autopsie ainsi que par les examens, d'autres examens qui seront faits et ajoutés. Alors là, on peut peut-être faire comme si vous découvriez le corps, donc peut-être les photos... Donc ça se passe dans un village et donc il y a une altercation entre deux personnes qui vont... ça va dégénérer et donc une personne va décéder de plusieurs tirs d'armes à feu. et donc... Vous vous êtes appelé, on découvre ce corps. Donc ça a été découvert par les gendarmes, les témoins, les gendarmes ont appelé. Moi, j'ai été contacté par l'officier de police judiciaire à la gendarmerie. On a pris la voiture, on s'est déplacé sur place et sur place, on a fait ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un périmètre d'abord qui fige l'endroit pour empêcher qui que ce soit de venir et de polluer la scène, sachant que ça, ça se passe il y a plusieurs années en arrière et que les techniques de, comment dire, de préservation des scènes maintenant sont beaucoup plus dures et beaucoup plus drastiques à cause de toutes les nouvelles technologies qu'on a, l'ADN, etc. Ça, c'est une question que je vous poserai après justement sur l'impact technologique. Voilà, donc l'impact technologique a un peu révolutionné la médecine légale mais bon, la base, ça reste quand même une analyse, comment dire, une analyse technique et médicale avec un fil conducteur. Celui-là, il n'a jamais changé. D'accord. Donc là, on va arriver au corps. Donc là, c'est comme vous disiez les petits numéros avec les... Les numéros avec les plots. Très bien. D'accord. Tout à fait. Ça, c'est le camion où a été retrouvé le cadavre, le camion poubelle. Tout à fait. Et après, donc on a fait plusieurs angles. Après, il y a le corps sur place et puis après... Donc là, le corps n'a pas touché. A priori, personne ne l'a touché. Voilà. Tant qu'il n'y a pas les techniciens et les médecins légistes, normalement, on ne doit pas toucher le corps. Vous êtes le premier à toucher le corps. Normalement, c'est pas le ça. Mais bon, il se peut que... Une fois qu'il est découvert, je vais le faire par la police. Par exemple, pour un donné les premiers secours, ils ont le droit, bien sûr, de mobiliser le corps. Il faut qu'il voit déjà si il est mort. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, s'il est encore vivant, on doit d'abord porter les premiers secours. D'accord. Donc là, typiquement, vous ne l'aviez pas encore... Il n'avait pas bougé. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Après, on fait un premier... Vous l'avez déshabillé tout de suite ? Voilà. Donc, d'abord, on fait des photos habillées. Et puis, dans le cas précis de celui-ci, on était suffisamment nombreux pour pouvoir, et dans des conditions satisfaisantes, pour pouvoir faire un examen corporel sur place qui devait nous amener certaines informations. Et là, le corps, par exemple, avait... Je ne sais pas si vous vous rappelez combien d'heures de... Il devait y avoir 4 heures. Donc, il était en bon état, c'est ça ? Oui, il était parfaitement en bon état. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit, par exemple, sur la photo ? Donc là, on va voir les impacts de balles, sur le corps, qui sont les points rouges. D'accord. Voilà. Et donc après, on va poursuivre. Donc une fois qu'on a fait ça, on a... Bon, on a les causes de la mort, bien entendu. On a déjà une première idée de comment a pu se passer la scène. Donc là, on s'arrête. D'accord. On met dans la housse. Le corps est mis dans la housse, emporté à la morgue. Et là, à la morgue, on va continuer à faire d'autres choses. C'est que, avant de faire l'autopsie, on va l'amener à la radio. Et on va faire des radios pour chercher des projectiles, voir certaines choses, des fractures, des os, etc., etc. Pour savoir où chercher, c'est ça ? Pas vraiment, mais là, pareil, c'est la même chose. Avant, on a fait des photos. Donc là, on va faire des radios qui sont aussi des photos. D'accord. Et qui vont, effectivement, permettre de savoir si les projectiles sont restés dans le corps, s'ils sont sortis. Un projectile, en plus, quand il va impacter le corps, il trace, il laisse des traces. Il laisse des traces superficielles sous le revêtement cutané et il va laisser des traces dans le corps avec des résidus de métaux qui peuvent être pulvérisés. En même temps, il peut y avoir des résidus de projectiles particuliers, comme par exemple les bourres, qui est une partie du projectile de la cartouche, par exemple, qui peut pénétrer en même temps que la balle dans le corps. Donc, on va le retrouver. Ça va nous donner, ou du moins, ça va donner aux balisticiens des indications quant aux distances de tir. D'accord. Et puis surtout, ça permet de bien définir le projectile, puisque chaque projectile en fait a sa propre identité. Bien sûr, les balles sont numérotées, elles sont toutes uniques a priori. Il y a toute une, comment dire, une série de caractéristiques du projectile qui est immense. Qui va aider les enquêteurs. Et donc, les balisticiens, ils vont vous dire, mais ça, c'est de la Brennec comme ça, elle a été fabriquée en Italie ou celle-là, elle a été fabriquée là. Les balisticiens, c'est les spécialistes, pour ceux qui ne savent pas forcément des balles, de tout ce qui est projectile. C'est les spécialistes des projectiles et aussi des spécialistes des armes. Voilà, d'accord. Et donc, ça, c'est fait. Ça, c'était avant. Après, il y a d'autres choses qui sont faites sur le terrain, c'est-à-dire des analyses. Là, il y a des analyses de chaussures, de pas, quoi. Après, il y a des analyses sur les véhicules qui sont faites, bien entendu. ce qui n'est pas votre métier. Ce n'est pas du tout. C'est pas du tout. Moi, j'y suis plus. Enfin, je peux y être à proximité, mais je ne participe pas à tout ça. Je suis incompétent dans la matière. Donc, tout ça, c'est bon. Après, il y a un procès verbal qui est rédigé par les OPJ, qui explique le comment, du pourquoi. Et après, vous voyez, à chaque fois, là, par exemple, on me réquisitionne et on réquisitionne aussi le directeur de l'hôpital pour prendre le corps, mettre à disposition la salle d'autopsie, etc., etc., quoi. Donc, tout ça est acté, sachant que ce dossier-là, après, il va être remis, il va être travaillé a posteriori, il va être remis au juge d'instruction, il y en a une copie qui va être remis aux avocats, par exemple, et moi, je peux aussi en avoir une copie si je dois travailler après sur le dossier. D'accord. Et donc, c'est un document, c'est un document officiel, on va dire, quand on va envoyer les CD, il y a tout un... Tout est tracé, en fait. Et on va arriver, donc, après à l'autopsie. C'est là où ça va être des images un peu plus, on va dire, choquantes, dans le sens où c'est un peu plus brut. Voilà. Donc là, on retrouve les mêmes choses qu'on a vues sur place. Ça, c'était l'autopsie, d'accord. Donc là, vous avez, par exemple, enlevé le... Là, on a commencé, en fait, la technique est toujours pareille, c'est-à-dire, avant de commencer une autopsie, vous avez deux façons de voir les choses. Soit vous avez déjà fait la levée de corps, personnellement, ce qui était mon cas, parce que j'étais le seul légiste, et je me déplaçais très souvent sur les lieux. Donc là, on avait déjà beaucoup travaillé, et on avait une bonne idée de ce qui s'était passé. Mais, si vous n'êtes pas sur place, et que c'est des officiers de police judiciaire qui étaient sur place, ce n'est pas forcément les mêmes qui vont venir à l'autopsie. donc, il est important d'avoir une histoire qui tienne la route, parce que vous savez toujours, c'est toujours pareil dans la vie, on a dit que, et chaque fois qu'on dit que, la vérité se transforme, et... Le téléphone arabe, quand on dit. Le téléphone arabe, et quand vous arrivez un jour ou deux jours plus tard, et qu'il y a eu deux ou trois intervenants, ce qui était la vérité initiale n'est plus forcément la vérité sur place. Et alors là, pourquoi, donc, scalper, parce que c'est un scalp, parce qu'il y a des techniques d'autopsie qu'on doit développer, respecter. D'accord. Et le scalp, on fait partie. Et donc, l'ouverture de la boîte crânienne fait partie avec le scalp de la technique. Et donc, pour ma part, moi, je vais toujours de la tête vers les pieds, quoi. Donc, on commençait, j'ai toujours commencé par faire un scalp, si elle avait vraiment besoin aussi, mais c'est important parce que le cerveau, on regarde s'il y a eu des traumas. Donc après, vous ouvrez la boîte crânienne. Et après, voilà, là, on récline le scalp, donc qui est du muscle et du tendon et les cheveux. Et on aborde la boîte crânienne. Et là, avec une scie circulaire, on va découper la boîte crânienne, on va enlever la boîte crânienne et on va arriver sur le cerveau. On va regarder le cerveau et chaque étape est photographiée. On va prendre, enlever le cerveau, on va le prélever, on va le peser, on va le photographier, on va dire, il y a quelque chose ou il n'y a rien et on va en prendre un morceau qu'on va conserver dans du formol et qu'on va envoyer pour des analyses toxicologiques et anatomopathologiques. Donc là, par exemple, dans le cas de cette affaire précise que vous avez traité par le passé puisque vous avez ce dossier, en l'occurrence, qu'est-ce que vous auriez pu découvrir ? Parce que vous nous dites que le type, a priori, était criblé de balles, le cadavre. Donc pourquoi est-ce que... Qu'est-ce que vous auriez On aurait pu regarder si, par exemple, il y avait eu une bagarre avant que les coups de feu avaient été tirés. Donc s'il y avait assommé, il y avait des coups de poing, un traumatisme sur le cuir chevelu, etc. Ce qui aurait, a posteriori, permis de dire oui, ils se sont battus avant ou un truc comme ça. Ou la toxicologie, j'imagine que si le type, on se rend compte qu'il était ivre ou drogué et qu'il avait provoqué l'autre parce que c'était un règlement de compte si on a bien compris. Voilà, c'est ça. Donc pareil. Et on se doit... Et cette étape, je dirais, de photo, je découpe, j'ouvre, je prélève, elle va se répéter à tous les étages. D'accord. Donc la tête, après vous allez descendre au niveau du cou, après vous allez descendre au niveau du thorax, l'abdomède, et puis à... Donc en même temps, avant de faire tout ça, vous allez faire ce qu'on appelle des crevets, c'est-à-dire des incisions. Vous avez des photos du coup de la suite un peu des étapes peut-être. Voilà, il doit y avoir des photos quelque part. Voilà. Alors là, c'est un cas particulier parce que là, c'est quelqu'un qui est mort par des projectiles de l'arme à feu. Ça, c'est une balle. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller récupérer les projectiles qu'on peut sentir sous la peau, ce qui est le cas. Donc là, il y a un projectile de 9 mm. Et en même temps qu'on va faire ça, on va tracer des trajectoires avec des tringles. Alors, je ne sais pas si on les avait faits dans le cas. Et on va faire des repères orthonormés pour bien préciser les endroits où on a prélevé, où on a retrouvé d'abord les orifices et ce qu'on appelle la LMA, la LMP, c'est-à-dire l'île médiane antérieure, l'île médiane postérieure. Donc, on se cadre avec un corps qui est en position anatomique et verticale. Donc, ça, c'est des règles aussi de médecine légale qu'après, il faut transposer dans la réalité de la scène de crime parce que toutes les scènes de crime sont bien entendu dynamiques et il faut retranscrire la dynamique quand on va aller développer ça devant une cour d'assises. Là, vous avez ouvert, vous avez incisé. Là, on a incisé et on a récupéré un, puis un deuxième projectile qui était sous la peau dans un hématome. Voilà. Et donc, l'autopsie, moi, j'ai eu de la chance, j'ai été aidé par deux, j'avais tout le temps deux morguistes avec moi pour me donner un coup de main parce que en fonction des patients ou des sujets que vous avez, il faut les mobiliser. Bien sûr. Voilà. Et après, donc, on va rentrer en profondeur après avoir ouvri le thorax et vous allez retrouver les lésions des organes internes. Donc, avec ce qu'on peut voir ici, les gros hématomes, donc un aspect anatomique histologique qui est très modifié. C'est à cause des balles, ça, c'est ça ? C'est les balles, c'est l'énergie cinétique plus la chaleur des projectiles qui fait des halos et là, on le voit bien, on voit que le projectile est passé par là. Là, c'est quel organe ? C'est le poumon, ça, c'est ça ? mais ça, c'est la base entre le poumon et le cœur. D'accord. là, en l'occurrence, la balle avait atteint les organes du thorax. là, il n'y avait aucune discussion sur le fait que les causes du décès, elles étaient claires, nettes et précises. Et après, là, on utilise les instruments pour mieux montrer un petit peu les dégâts et donc là, c'est le cœur, vous voyez, ça, c'est la masse cardiaque. Là, vous avez des fibres musculaires cardiaques qui ont été totalement arrachées par le projectile. Très bien. Bon, écoutez, on va peut-être s'arrêter là pour les images un peu hardos. Moi, j'avais plusieurs questions à vous poser dans les 500 à 600 autopsiques que vous avez réalisées. Peut-être, voilà, on a vu que là, c'était des images quand même assez dures. quand j'imagine que quand on est médecin légiste, on voit des choses assez atroces que le commun des mortels ne voit pas ou qu'il voit, disons, à travers les films. Et en même temps, ce qui est amusant, c'est que dans votre livre, vous abordez un ton assez détaché. Voilà, comment vous avez réussi à garder cette distance dans votre carrière très professionnelle, cet œil scientifique sans tomber dans le... J'ai toujours pensé que... Bon, d'abord, c'est une voie dans laquelle je suis rentré après avoir... En même temps, j'ai toujours fait de la médecine d'urgence, donc j'ai toujours baigné des fois dans des scènes un peu compliquées, on va dire. Oui, oui. Et... J'ai perdu du sang. Voilà. Enfin, il y a des choses que je n'aime pas, c'est que je n'aime pas me couper les doigts. Mais, bon, hormis ça, après, on s'abutit à beaucoup de choses. Oui. Et quand j'ai commencé cette activité de médecine légale, d'abord, j'étais intéressé par le côté, on va dire, du droit en lui-même et du droit médico-légal. Je trouvais ça intéressant. après, j'ai rencontré des médecins qui m'ont formé, avec qui je suis resté ami, et à qui on a échangé toujours. Donc, un médecin-chef de l'Unité d'Evry, celui qui est devenu le médecin-chef de l'Institut de recherche criminel de la gendarmerie. Et on a, on a toujours pratiqué ça sans essayer de se, de prendre parti de quoi que ce soit. et je pense que j'ai connu des légistes ou des experts médicaux en judiciaire qui donnaient un sentiment, leur sentiment. Moi, on ne me paye pas pour donner le bon sentiment. vous abordez de manière assez froide ce médecin-chef. Vous l'avez toujours mis votre... Voilà. Je vais toujours détacher. La science, quoi. Voilà. J'ai toujours... Et le droit. Je me suis toujours détaché du ressenti, de mon ressenti personnel parce que je me dis que ça pollue le système. D'accord. Alors, on n'est pas là pour faire plaisir. On est là juste pour délivrer une information. Et puis, très souvent, on peut se retrouver dans un dossier où il y a un suspect et qui, au final, est innocenté. Donc, pourquoi prendre partie faite contre cet individu alors que peut-être au bout de la procédure il sera blanchi. L'inverse. ce n'est pas le bout du jeu. Donc, il y a ce côté-là et donc, un même côté, c'est un côté où il faut aussi se préserver. Vous ne pouvez pas non plus recevoir et avaler toute, je dirais, la misère du monde. Oui, la violence. Non, mais c'est la violence du monde. Les odeurs, les machins. Et comment dire ? Si vous absorbez tout ça, au bout d'un moment, vous allez exploser. Et alors, justement, vous dites dans votre livre que vous êtes très prudent. Est-ce que de voir tous ces cadavres sanguinolents, est-ce que vous, ça ne vous rend pas un peu effrayé ? Même, je ne sais pas, vous avez votre femme ou votre fille ou un cousin qui se bat dans la rue. Est-ce que ça ne vous rend pas un peu paranoïaque ? Paranoïaque, non, mais je dirais que j'essaye de serrer les choses. Quand j'étais plus jeune, j'ai piloté. J'étais pilote privé, très jeune, puisque j'étais... D'avion, c'est ça ? D'avion, un petit avion. J'étais breveté à 16 ans. Et donc, déjà, ça m'a montré ce que sont les limites. Parce que quand vous faites de piloter un avion, les limites, c'est des 3D, quoi. Ce n'est pas la limite comme vous conduisez la moto. Vous pouvez décrocher à 2000 mètres. Vous vous rattrapez. Il y a des procédures et tout ça. Mais ça montre vraiment les limites. Et je pense que le mélange que j'ai eu, moi, professionnel, médecine légale et urgence SAMU, ça montre bien les limites du jeu, quoi. Et là, les deux activités, pour moi, elles ont été très complémentaires parce que quand je faisais en SAMU, je portais ce coup à quelqu'un qui s'était fait tirer dessus. Si vous n'avez jamais fait une autopsie pour voir les dégâts d'un 9 mm ou d'un 222 Remington, vous avez un petit trou et vous dites c'est rien du tout, ça va, il est encore vivant, je ne fais pas ci, je ne fais pas là. Moi, je sais ce que ça fait un 222 Remington quand ça passe et je sais que si le type j'arrive, il est encore vivant, il vaut mieux que je l'équipe à mort parce que dans les 5 minutes ou les 10 minutes qui vont arriver, il va défaillir, il va y avoir un problème de défaillance multiviscérale. Donc, je me suis toujours lancé là-dedans, enfin lancé là-dedans, j'ai eu ce côté d'analyse et c'est vrai que et après, j'ai écarté un petit peu le sentimentalisme. Quand je suis en SAMU, mon but, ce n'est pas de faire du blablabla et de dire à la personne ça va aller, détendez-vous, machin. Moi, mon but, c'est de le prendre et le ramener vivant à l'hôpital. Non, mais je veux dire de voir tous ces cadavres, c'est un peu comme parfois certains policiers, mais je veux dire de voir ces cadavres, de voir cette parfois avec des choses assez cruelles, ça ne vous effraie pas sur la violence du monde ou vous dites pas parfois, je ne sais pas, la justice est un peu laxiste. Oui, c'est vrai que, je dirais que... Parce que ça a changé votre rapport à la réalité en fait. Mon rapport à la réalité peut paraître parfois très dur. Je peux avoir des propos très durs ou très froids vis-à-vis de certaines personnes ou au cours d'un dîner d'échange avec des amis, justement, parce que j'ai été confronté à ça. Qui peut choquer, c'est ça que vous voulez dire. bien sûr, ça peut choquer. Bon, après, des fois, j'en joue parce que mes très bons amis diront que mon humour est un humour noir décalé, donc ils me connaissent, mais c'est vrai que quand même, ça modifie votre perception de la réalité du monde. Bien sûr. Alors, justement, pour aller dans la noirceur, on va dire, j'avais plusieurs questions à vous poser, donc vous qui avez vu des... du coup, plusieurs centaines, des centaines de cadavres, est-ce qu'il y a des bons et des mauvais cadavres du point de vue de la médecine légale ? Alors, qu'est-ce que serait un mauvais cadavre ? Un mauvais cadavre, c'est un gros, c'est un patient obèse, putréfié. C'est l'abomination totale. Pourquoi obèse ? Enfin, pourquoi putréfié ? Putréfié, j'imagine que... Alors, obèse, parce que ça vous oblige à faire des efforts physiques conséquents pour le mobiliser, premièrement. Parce qu'il ne va pas vous aider, quoi. Non, oui. Deuxièmement, s'il est obèse et qu'en plus il est putréfié, vous avez une... je veux dire, un potentiel olfactif très désagréable. Décuplé par rapport à quelqu'un qui est... Décuplé par rapport à un petit maigre sec qui, dans les mêmes conditions, au lieu de se valoriser, je dirais, de se putréfier de façon aussi parfaite, se serait séché, quoi. D'accord. vous sentirez beaucoup moins. Parce que, si vous n'avez jamais rencontré un cadavre putréfié, mais des fois, dans la campagne, vous avez un chien, un chat, une vache qui est là. À Paris, il y a les quelques pigeons, parfois, ça n'est pas vécu. Vous le sentez largement en périphérie. Mais quand vous avez, vous arrivez, que vous faites une scène, un domicile, par exemple, où quelqu'un est décédé depuis une semaine, quand vous rentrez dedans, je veux dire, vous avez un choc olfactif. Comment vous faites ? Dans ces cas-là, vous vous protégez avec un masque, vous avez envie de vomir, j'imagine ? Oui. Alors, souvent, le premier effet, c'est d'avoir un effet d'envie de vomir. Donc, on se ressaisit. Et en gros, il n'y a pas grand-chose qui permet d'annihiler cette puissance olfactive. Et même, je dirais que, moi, j'ai mis en mémoire des odeurs. Et c'est vrai que, je dois dire que, très franchement, faire un putréfié, on ne peut pas dire que c'était mon plaisir du jour. Et d'ailleurs, c'est souvent, quand on lit les faits d'hiver, c'est souvent aussi à cause des odeurs qu'on détecte un cadavre. Ça montre la puissance, effectivement. C'est très, très fort. Après, il y a les verres, les oiseaux, les insectes, enfin, les corps. Et alors, justement, quel a été votre pire cadavre ? Je ne sais pas si vous avez eu beaucoup d'obèses putréfiées, mais quel a été votre pire cadavre ? Un de mes pires cadavres... Alors, pas forcément sur le plan scientifique, mais ça peut être sur le plan du dégoût. Un de mes pires cadavres, c'est, si vous voulez, on voit aujourd'hui dans notre société, comme vous le dites, qu'on peut découvrir des cadavres à posteriori parce qu'on sent des odeurs. Mais après, d'un autre côté, les gens, même s'ils sentent les odeurs, souvent les voisins, ils s'en détournent, parce que ça ne les intéresse pas. Donc, on vit dans cette société un peu croisonnée, individualiste. et donc moi, un des pires que j'ai fait, c'est un peu style comme Seven, on va dire, c'était une dame obèse qui vivait dans un rez-de-chaussée en périphérie d'Ajaccio et son appartement était une décharge, non pas à celle ouverte, mais fermée. C'est le syndrome, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, elle mangeait tout et elle gardait tout, elle ne jetait rien. Mais quand je vous dis un truc, c'était deux mètres de haut, et toutes les pièces étaient remplies. D'accord. Voilà. Et donc, cette dame, on l'a retrouvée avec les pompiers un soir et les gendars, la police. Et donc, je suis rentré totalement équipé avec la bonbonne d'air dans le dos, le masque, ce qu'on appelle... Et dans ces cas-là, vous ne sentez pas l'odeur ? Alors là, on ne sentait pas, mais le temps d'y aller, puisque vous allez vous regarder, vous sentez l'odeur, l'odeur, vous la captez et même avec le masque, vous avez envie de dégueuler, de vomir. J'étais à deux doigts, de vomir, de remplir le masque. Voilà, ce qui est abominable. Mais il devait avoir, je ne sais pas, il devait avoir 40 mètres de plus d'ordure. Ah oui, d'accord. Et elle était au milieu. Et qu'il a fallu de la transporter. Dans ces cas-là, j'imagine qu'il n'y a pas eu d'autopsie au moins. Oui, on a fait une autopsie par derrière. Mais parce qu'il fallait dire si elle était morte de mort naturelle ou non. Alors là aussi, c'est important de bien faire la scène initiale, parce qu'on vérifie si les portes étaient fermées, comment, de l'intérieur, de l'intérieur, etc. Mais bon, ça c'est vrai que c'est l'abomination la plus totale. Et les enfants, j'ai pas des nourrissons parce que ça vous est déjà arrivé ? Est-ce que ça doit être dur ? J'ai fait quelques nourrissons. Et là, alors pareil, il faut être toujours très humble dans ces dossiers-là parce que autant je suis pas mauvais, je pense, au niveau mort par en mafeu du fait de la typicité de mon activité insulaire. Parce que vous êtes Corse, c'est ça ? Voilà. J'ai grandi là-bas et donc j'ai développé mon activité là-bas. Mais les enfants, enfin les tout petits enfants, moi chaque fois j'ai fait venir des confrères qui étaient des spécialistes là-dedans et on faisait tout le temps une autopsie en binôme. Ça c'est pas trop dur humainement ou psychologiquement ? Je sais pas. il y avait un... Là on est vraiment... Là on essaie totalement de se détacher de la chose. D'accord. Et alors, j'allais vous dire aussi est-ce qu'on voit un mort qui a souffert ? Est-ce que c'est quelque chose qu'un médecin légiste peut détecter ? La souffrance ? Vous pouvez détecter parce que justement à chaque cour d'assises où vous allez aller on va vous dire mais est-ce que le décès a été rapide ? Est-ce que la personne a souffert ? Comment sait-on ? C'est tout le temps... Il y a tout le temps cette question-là. Pourquoi ? Parce que ça va quantifier un peu la peine. Oui, la violence du crime et donc la peine du coupable. Si vous avez mis une balle dans la tête et qu'il y a une seule balle dans la tête on peut dire que le décès a été quasiment instantané. Par contre, on va faire l'analyse complète du corps et si vous voyez que par exemple la personne a été torturée qui a des traces de brûlure des coups de type des fracas d'os des fracas de la boîte crânienne tout ça n'ayant pas forcément entraîné des lésions mortelles immédiates en train de la souffrance. Vous direz donc que le décès n'a pas été rapide qu'il y a eu une histoire du décès et qu'en plus de ça on a on sait on a fait tout ce qu'il fallait pour faire souffrir la personne. Et alors comment on voit la souffrance ? Et donc là vous voyez en fonction des traumatismes et que par exemple moi j'ai fait un dossier enfin j'ai fait plusieurs dossiers où les gens ont été brûlés à la fin et donc vous pouvez dire s'ils ont été brûlés vivants ou s'ils ont été brûlés morts en fonction de l'entrée des suies des particules de combustion etc. Comme pour les noyés j'imagine comme pour les noyés où vous allez et le fameux dossier du ministre qu'on a découvert dans les temps qui rebondit qui avait vos voix c'est ça ? Non non l'autre l'affaire la célèbre affaire qu'il y a eu mais c'était au temps de Giscard ou un truc comme ça donc où on va aller d'histoire en histoire médico-légale alors justement en parlant de noyade vous expliquez que vous avez eu affaire à beaucoup de morts accidentelles de noyade en vacances d'ailleurs ça c'est vraiment quelque chose que vous dites que c'est très fréquent et que finalement les hommes et les femmes se noient différemment ou du moins les corps quand ils remontent à la surface est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu alors oui tout à fait donc en fonction en fait c'est en fonction de votre charge de gras donc les hommes et les femmes sont différents morphologiquement les femmes ont des seins et les hommes normalement n'ont pas trop de seins et donc en fonction de la masse de gras vous allez en avoir qui vont regarder vers le ciel et il y en a qui vont regarder vers le fond donc c'est un problème de flottaison en fait tout simplement donc généralement qui est de quel côté alors je vous rappelle bien parce qu'à chaque fois je vais essayer de ne pas me tromper normalement les femmes regardent vers le ciel et les hommes regardent vers le fond et comment on meurt noyer alors vous qui avez alors la noyade et notamment les plaisanciers parce que vous dites que vous êtes en vacances vous vous baignez comment ça se passe alors la noyade il y a plusieurs phénomènes de noyade je dirais que le plus habituel vous noyez vous faites un effort physique vous buvez la tasse vous êtes ça vous rend très très anxieux vous avez peur parce que vous avez bu de l'eau salée qui n'est pas faite pour entrer dans vos poumons et en même temps vous décuplez vos efforts si vous êtes d'un certain âge vous pouvez avoir un problème cardiaque et donc c'est ce problème cardiaque qui va vous noyer et vous allez en fait compléter votre noyade en buvant de l'eau et puis au bout d'un moment vous allez faire un oedème du poumon et donc le coeur par derrière va se mettre en fibrillation en arrêt cardiaque ça c'est le truc standard et puis après il y a ce qu'on appelle les morts sèches c'est-à-dire que vous n'avez pas retrouvé d'eau dans les poumons c'est un espace un spasme qui se fait au niveau de la glotte ils vont mourir une espèce d'asphyxie un petit peu complexe avant même de boire la tasse ils ne vont pas boire ils ne vont jamais boire la tasse il n'y aura jamais d'eau dans les poumons c'est étonnant comment on sait qu'ils sont morts noyés ces gens là souvent vous les retrouvez dans l'eau voilà c'est tout et donc là pareil en fait vous allez vérifier certaines choses par exemple grâce aux diatomées qui sont des micro-algues quand vous buvez la tasse que ce soit dans la rivière dans un étang ou dans la mer le milieu microscopique de l'eau est différent et donc si vous avez bu la tasse ça va passer dans la circulation sanguine puisque c'est des micro-particules et donc en faisant des dosages vous allez les retrouver et on pourrait dire par exemple un truc très classique je veux vous tuer donc je vous noie dans votre baignoire à la maison donc avec de l'eau de la ville de Paris qui a ses caractéristiques et après je vous transporte dans votre lit dans mon nom pas dans mon lit mais je vais vous amener à Deauville c'est le week-end donc je vous amène à Deauville au Touquet et je vous renoie dans la mer en fait je vous dépose dans la mer je vais croire que vous êtes noyé dans la mer si je fais une autopsie correcte au final je vais avoir des diatomées typiques de l'eau de Paris parisienne d'excellente eau de Paris avec de l'ADN d'Hidalgo avec de l'ADN d'Hidalgo ou des écolos de la mairie de Paris parce qu'il faut boire de l'eau du robinet à la buvette de la mairie de Paris et donc mais j'aurais trouvé le cadavre dans l'eau salée et donc je pourrais dire je pourrais dire à Mori il est mort dans sa baignoire à Paris et ensuite on l'a transporté au Touquet d'accord vous allez finalement plus malin que je vais pouvoir détruire la Libye de certaines personnes et alors comment ça se passe quelqu'un qui se noie donc les noyés flottent enfin les gens qui sont morts les corps flottent alors au début ils flottent un petit peu après ils descendent entre deux eaux le système de putréfaction va se mettre en place donc les gaz qui sont contenus c'est comme une fermentation alcoolique pour faire du vin ou du champagne donc vous avez des bulles qui se forment et donc ces bulles c'est de l'air elles vont coloniser les tissus musculaires etc et vous allez forcément remonter en surface donc au début vous flottez un peu ensuite vous descendez la putréfaction vous remontez en surface la putréfaction va s'arrêter ça va devenir ce qu'on appelle de la saponification les oiseaux les poissons vont grignoter et puis vous allez commencer à descendre et en fonction vous savez qu'à une certaine profondeur vous ne remontez plus vous continuez à descendre et quand vous arrivez au fond là il y a d'autres animaux qui vont venir s'occuper de vous et qui vont vous nettoyer mais alors c'est magnifique c'est très très beau moi j'avais fait un truc comme ça à Nice c'est à dire vous vous êtes fait dévorer à Nice non 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 il y avait un des collègues légistes j'avais été les voir il y avait un avion qui était tombé dans le golfe de Villefranche-sur-Mer avec des touristes allemands qui venaient à un mariage il était descendu direct à 90-100 mètres de profondeur et vous avez des micro-crabes et ça vous met il mange la peau les muscles tout jusqu'à l'os au squelette ça vous fait un squelette super doux super agréable à toucher très impressionnant donc on a réussi à les retrouver avec leur squelette entier tout était parfaitement c'était un vrai film presque un film d'horreur tout ce qui était en dehors des vêtements c'était nettoyé super lisse magnifique tout ce qui était dans les vêtements était resté identique parce qu'il faisait froid à moins de 90 voilà et donc au bout d'après vous restez au fond et alors alors en parlant de ça vous me parlez de quelqu'un qui jette son qui noie quelqu'un dans une baignoire à Paris et qui le met vous quelle serait pour vous la meilleure méthode pour dissimuler un cadavre enfin vous tuez quelqu'un quelle est la meilleure méthode pour dissimuler le corps parce qu'en général quand on n'a pas le corps c'est difficile d'ouvrir l'inquiète alors le dissimuler alors à mon avis la meilleure méthode pour tuer quelqu'un d'abord c'est la projection c'est la projection vous allez au bord d'une falaise sur un toit sur un truc comme ça où il y a le vide devant et vous le poussez délicatement donc là il n'y a aucune trace pourquoi délicatement ? parce qu'il ne faut pas heurter pour ne pas qu'il y ait votre trace traumatique sur le corps d'accord donc ça c'est la meilleure façon pour moi de tuer quelqu'un bon après il faut trouver l'endroit adéquat pourquoi c'est la meilleure façon parce qu'il n'y a aucune trace ben il y a le corps quand même qu'on va ah oui mais le corps il est cassé mais c'est tout mais il n'y a aucune trace vous n'avez aucun indice il n'y a pas d'armes qui peut relier le tueur au tué ça c'est la meilleure option et après si vous voulez dissimuler si vous voulez faire disparaître un cadavre bon là il faut être un peu technique il faut couper les mains les pieds vous les séparer si possible pourquoi ? ben parce qu'il y a tout ce qui est empreinte digitale tout ça donc vous faites tout disparaître vous vous éparpillez vous détruisez vous vous faites tremper dans de l'acide mais quelque part est-ce que disperser un corps ce n'est pas donner encore plus de chance à des gens de retrouver ce corps ? oui mais si vous retrouvez si vous ne retrouvez pas d'éléments essentiels oui bien malin l'élément essentiel c'est pied et main parce qu'il y a des enfants il y a pied et main et tête après c'est toujours pareil si on vous a déjà fait des tests ADN l'ADN il peut être gardé quelque part donc quel que soit le morceau vous allez le retrouver et donc c'est l'acide vous dites le meilleur moyen d'être dans un corps c'est de l'acide le feu non je ne sais pas ? l'acide le feu le feu mais le feu le feu c'est il faut bien travailler c'est une très longue combustion pour consommer encore un charbon c'est du travail moi j'en ai vu deux ou trois c'est vraiment du boulot après effectivement vous pouvez le transformer en steak haché aussi mais il faut du matériel mais ça ça se retrouve quand même c'est à dire le transformer en steak haché ah le broyer si vous le broyer totalement vous en faites des steaks hachés ou des pavés d'aliments pour les animaux si vous le faites comme il faut sauf qu'il faut du gros matériel pour faire ça bon les cochons ça se voit dans certains films moi qui ai l'habitude des cochons corses puisqu'on en a beaucoup c'est vrai qu'ils mangent mais ils ne mangent pas tout parce qu'ils savent ce qu'ils veulent manger d'accord donc c'est compliqué on peut l'enterrer aussi bien profond ça marche pas mal oui parce que du coup le corps disparaît j'imagine alors justement en parlant de corps et de profondeur dans votre livre vous expliquez que pour déterminer donc la mort d'un cadavre a priori on regarde les insectes c'est ça à quel stade de putréfaction on est le corps en fonction des insectes qu'ils sont en train de dévorer ça j'ai bien compris il y a plusieurs façons c'est la datation de la mort en fait donc vous pouvez vous entourer de différentes techniques la première technique elle est très simple c'est la température corporelle ce qu'on appelle la température centrale il faut que ce soit récent j'imagine voilà mais c'est pour ça aussi qu'on revient à ce qu'on disait au début c'est que s'il y a un cadavre dans cette pièce bon ici c'est fermé il y a de la clim il n'y a pas d'insectes non il y a des insectes mais ici bien sûr ne vous inquiétez pas il sera infecté il sera plein d'insectes d'ici quelques heures et d'ici quelques jours c'est le cas aussi pour les tombes par exemple ah oui les insectes passent par les les insectes passent de partout même avec une housse ou je ne sais pas non il suffit que vous avez une mouche ce qui est la première première insecte qui va venir qui est attiré par l'odeur liée au début de la tout début de la modification de la putréfaction la mouche elle va venir elle va se poser au bord de la narine ou au bord de l'oeil et elle va pondre immédiatement après elle s'en va mais les oeufs ils restent donc ceux-là vous ne les voyez pas au début c'est les bébés mouches voilà et au bout de 2-3 jours vous allez voir des petits points blancs des petites larves blanches des milliers de larves blanches une centaine on va dire qui vont faire les vers qui vont eux rentrer dans le corps et commencer et que ça ne devienne pas des bouches les oeufs qu'elles font oui mais après d'abord il y a des petites larves les vers après ils rentrent ils se nourrissent et après ils ressortent ils font ce qu'on appelle des pupes des petites coques protéinées que nous on va récupérer pourquoi ? parce que les vers ils ont mangé le cadavre ils ont tout mangé et si je vous ai tué parce que je vous ai mis des produits dans votre verre je vous ai mis des trucs pour vous endormir donc avant de vous tuer ou je vous ai mis de la digoxyme je vais quand même prendre une gange et l'eau prenez un coup et en faisant une analyse de ces insectes de ces pupes je vais pouvoir retrouver par des phénomènes de physique de chimie de biologie je vais pouvoir faire des élections d'une chromatographie gazeuse par exemple je vais pouvoir retrouver des pics avec des substances toxiques quelles qu'elles soient ou savoir que vous prenez habituellement des médicaments comme ci comme ça vous disséquez en quelque sorte le verre voilà donc d'où l'intérêt si vous voulez à chaque fois je reviens toujours au même truc c'est qu'il y a la procédure il y a les lieux vous trouvez quelqu'un comme ça dans la terre on va sur les températures les insectes la température les insectes pour déterminer ensuite on va reprendre les relevés météo pour vérifier s'il a plu s'il a neigé s'il y a eu des trucs comme ça pour faire un schéma parce que qu'est-ce que ça change parce qu'il y a des insectes qui eux ne vont pas se développer à telle température donc si vous les trouvez c'est la même histoire que l'autre la mairie de Paris dans vos poumons donc il y a toute une série de choses et c'est pour ça que maintenant de plus en plus quand on est médecin légiste il faut s'intéresser à l'ADN il faut s'intéresser un peu aux insectes il faut s'intéresser un peu à la chimie à la chimie à la chimie à la crimine etc et j'imagine que la technologie a quand même modifié pas mal ce métier ce travail ça a transformé totalement le travail les scanners quels sont les outils avec lesquels vous travaillez moi j'ai débuté je suis un vieux il y a 25-30 ans donc dans les années 80 notre technique c'était la truc à l'ancienne c'était les empreintes la poudre on faisait les recherches de poudre de balles enfin de projectiles et tout ça moi j'ai vu arriver l'ADN avec d'outre-meupuiche le labo de Bordeaux etc mais ça coûtait un bras et puis on ne le demandait pas souvent après on a eu l'ADN après il y a eu l'ARN l'ARN c'est une partie de la génétique un peu plus un peu plus non un peu plus rustre on va dire un peu plus machin après il y a eu toute la toxicologie médico-légale qui était déjà là mais qui a bien prospéré avec des nouvelles machines une façon de faire des tests une façon d'aller de remonter dans le temps et puis maintenant tout ça ça a largement modifié une scène de crime vous avez tous les gens en tenue blanche donc en fait finalement je veux dire la justice et la police font un meilleur travail maintenant et retrouver ou comprendre en tous les cas la mort de quelqu'un et du coup retrouver j'imagine la personne qui peut être le suspect ou l'auteur de cette mort est beaucoup plus facile enfin on résout plus d'affaires on a beaucoup plus d'outils à notre disposition le seul bémol que je dirais c'est que par exemple en France puisqu'on est dans une république démocratique normalement tout le monde est au même niveau c'est à dire que si vous êtes mort ou si c'est moi qui suis mort on devrait mettre à la disposition des enquêteurs et des juges d'instruction le même niveau le panel tout le panel technologique que n'importe quel malheureux ou que n'importe quelle star française star de la politique de Anne Hidalgo voilà n'importe on devrait mettre le même niveau malheureusement si vous voulez mettre le même niveau il y a un truc un facteur qui est majeur c'est la disponibilité ou le coût le coût financier et on le voit bien maintenant dans toutes les enquêtes parce que quand vous écoutez des centaines d'heures de portables que vous faites de la géolocalisation ça coûte un bras l'ADN ça valait très très cher les prix ont baissé mais maintenant on le demande pour tout donc le prix baisse mais vous multipliez par 10 ou par 100 les demandes et alors en parlant de personnalité politique vous avez traité l'affaire de la mort de Claude Erignac le préfet de Corse qui a été assassiné en 1998 en février et dont on a reparlé puisque son un de ses assassins était Yvan Colonna qui est mort en prison donc tué par un djihadiste je voulais savoir du coup si vous plaît souvenir vous aviez un peu de l'assassinat de ce préfet qui a donc encore des répercussions aujourd'hui notamment encore sous le c'est sûr que c'était une affaire d'état moi la première chose je le redis c'est de notoriété publique quand c'est arrivé le soir moi je suis appelé mais à aucun moment quand je suis arrivé sur la scène on pensait que c'était le préfet vous ne saviez pas vous ne saviez pas forcément qui est la personne tuée pas du tout quand je suis arrivé j'étais un des premiers il y avait une équipe de la BAC vous ne saviez pas qui c'était moi on m'a appelé pour quelqu'un qui était mort dans le quartier je pensais c'était pas un quartier très simple enfin moi je connaissais bien le quartier je suis né là-bas j'ai grandi dans ce quartier mais c'était pas un lieu où on pouvait s'imaginer que c'était le préfet qui était mort on pensait qu'il y avait des SDF autour c'était ça quoi donc je l'avais été là-dessus vous l'avez reconnu du coup c'est vous non je l'ai pas je l'ai pas reconnu immédiatement puisque on était face contre terre j'étais à milieu de penser que c'était lui quoi au bout de quelques minutes on l'a bougé et au début on pensait que c'était le préfet de police et en fait c'était pas le préfet de police c'était le préfet de région et donc ce basculement bon enfin soit l'un ou l'autre peu importe mais ce basculement a déchaîné toute une série de choses qui se sont développées dans la soirée quoi avec autant vous dire une quand vous êtes commissaire de police ou procureur de la république en charge d'une scène comme ça vous voyez bien la pression les coups de téléphone qui arrivent de partout du ministère à l'intérieur de Paris ça descend ça dégringole ça ruisselle comme on dit maintenant quoi et donc il y avait une ambiance très 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 particulière ce soir là quoi et après ça s'est poursuivi et alors là vous expliquez dans votre livre que c'est vous qui avez annoncé à la femme du préfet Claude Erignac la mort de son mari ça arrive souvent que ce soit le médecin légiste qui annonce la mort au proche ça peut arriver parce que souvent vous avez les gens sont avertis ils sont pas loin ils sont pas loin ils viennent dans le cas présent c'était un petit peu particulier parce que on savait pas comment faire pour le parce qu'ils étaient arrivés tous les deux pour aller à un spectacle ah oui ah oui donc elle avait quand même elle était un peu au courant quand même elle était absolument pas au courant parce que je veux dire qu'ils étaient pas arrivés ensemble non ils étaient arrivés ensemble et lui il avait déposé ah oui il cherchait une place pour se garder d'accord ok et donc elle était dans la salle de spectacle et lui il s'est fait assassiner dehors et donc pendant que le spectacle continuait nous on était sur place d'accord et à un moment le spectacle s'arrête et donc là qui qui doit raconter comment et qui annonce la mauvaise nouvelle et donc on a dit comme chez docteur c'est au docteur de s'en occuper oui je comprends et alors parlant de ça est-ce que vous ce que vous expliquez et on le voit dans votre livre que vous mettez une certaine distance voilà entre ce travail et et votre vos sentiments ou du moins votre sensibilité est-ce que vous pourriez autopsier un proche est-ce que c'est quelque chose c'est une question peut-être un peu étrange mais alors après il y a des d'abord si c'est votre proche entourage familial vous n'avez pas le droit de le faire parce que on ne peut pas être jugé parti quoi d'accord donc ça veut dire que si je dois autopsier quelqu'un de ma famille je vais dire non puisque je vais si je comment dire mon but c'est de donner un avis technique mais en même temps je vais mettre en cause peut-être quelqu'un donc si je mets en cause le coupable et qu'après je dois aller déposer aux assises la défense dira mais docteur on ne peut pas dire que votre déposition elle est d'ailleurs quoi d'ailleurs quand on dépose on lève la main droite on dit je le jure et on vous pose des questions à savoir si vous êtes en lien ou non de près ou de loin avec la victime enfin la personne que vous avez qui est dans le dossier quoi vous avez déjà eu des pressions justement comme vous avez un rôle important c'est à dire que il suffit que le médecin légiste dise bah non cette personne est morte de manière accidentelle c'est un doute c'est vous finalement qui tranchez l'issue presque judiciaire parfois de certaines affaires qu'est-ce que vous avez déjà eu des pressions extérieures pour orienter vos votre travail de recherche disons médical j'ai eu très très peu de pression oui et étonnamment j'ai eu deux ou trois pressions des personnes du monde des méchants on va dire des méchants des voyous ah oui eux voilà et j'en ai eu aussi deux ou trois pressions des professionnels du droit on va dire donc ça c'est équilibré quoi et les voyous c'était quoi c'était quel genre c'était pourquoi par exemple on va venir vous voir vous savez la Corse c'est petit donc on va venir tout le monde connaît un quelqu'un qui vous connaît machin et on va vous dire tiens il y a quelqu'un qui veut venir te voir quoi et on vous explique que ça s'est passé comme ci comme ça alors c'est toujours intéressant d'écouter parce que des fois ça vous donne un éclairage ah mais j'ai toujours pas forcément une intimidation j'ai toujours tenu non j'ai eu de la chance parce que globalement les gens enfin dans le domaine des voyous enfin on va dire des voyous les gens me connaissaient ils savaient que j'étais capable de dire oui quand c'était de dire bon mais ça s'est passé comme ça et de dédouaner un voyou même s'il avait un casier un historique très très lourd et de tenir ma position vis-à-vis d'un magistrat ou d'un enquêteur et donc j'ai pas eu de pression réelle physique ou des gens qui sont venus avec un calibre me menacer ou dire on va buter un tel machin ou on va te tuer ou tout comme ça ça non j'ai jamais j'ai eu la chance de ne jamais avoir ça et alors là je vais vous poser peut-être une question un peu plus disons profonde mais c'est voilà vous ce rapport enfin ces morts que vous avez beaucoup vu j'imagine que de temps en temps vous avez vu dire un jour ce sera moi quelque part ce mort et c'est moi qui vais pourrir c'est moi qui vais être un cadavre alors j'espère que vous ne serez pas criblé de balles mais comment du coup quel est votre rapport à la mort est-ce que vous avez peur de ça de ce que notre corps va tous devenir un jour je dois vous dire très franchement ça m'est arrivé d'y penser une ou deux fois c'est vrai que c'est moyen ça me c'est peu agréable mais d'un autre côté j'ai pas l'impression de vieillir donc je me sens éternement jeune à l'intérieur de moi même j'ai toujours pas tranché à savoir si je fais un enterrement classique à la mode ajaxienne j'ai la chance d'avoir un tombeau de famille sur la route des sanguinaires donc un cimetière marin un endroit ensoleillé très agréable donc j'ai un beau tombeau de famille avec on peut choisir le premier sous-sol ou les étages avec qui vous êtes avec qui je serai là pour l'éternité ou si je passe au problème enfin à travers les flammes voilà je dirais que je privilégie le cimetière marin avec le corps intégral quoi d'accord quitte à quitte à comme me disait ma grande tante qui est morte à 101 ans et elle disait surtout quand je meurs ne fermez pas la caisse de suite on sait jamais vous me laissez 2-3 jours la caisse la caisse c'est-à-dire le cercueil on sait jamais s'il y a quelque chose qui se passe que je puisse sortir ça ça doit arriver j'imagine alors c'est un mythe c'est un mythe pas ceux qui sont passés par vous voilà non moi en général c'est fini comme j'ai dit une fois à la cour d'acide ah oui on me posait des questions vous savez je peux faire beaucoup de bêtises dans ma vie mais quand j'ai le cerveau dans la main gauche et le coeur dans la main droite j'ai le cadavre sur la table d'autopsie bien malin celui qui va démontrer que la personne n'était pas morte voilà mais je dis je peux me tromper c'était un magistrat qui voulait me piéger sur un truc comme ça donc je dis moi je reste ouvert à toute discussion mais c'est vrai que pourquoi pas rester un petit peu le cercueil ouvert 48 heures pour voir ce qui va se passer avant de se fermer définitivement donc pas de momification pour vous c'est jamais ça on peut pas le dire ah ça dépend l'évolution c'est extraordinaire ah on ne sait pas j'imagine qu'il y a quand même des il y a des gens qui vont qui vont être parfaitement conservés sans conservateur un cadavre va être conservé ce sera nickel chrome j'en ai vu un une fois j'ai été stupéfié c'est à dire vous avez dû déterrer quelqu'un ouais on a fait ça arrive de déterrer d'exhumer quoi mais j'ai vu ce monsieur il était parfait poupon rose magnifique et après vous en voyez qui sont complètement ignobles mais on ne sait pas on ne sait pas pourquoi et vous m'avez dit que votre pire calaf c'était une femme obèse donc qui avait été retrouvé dans son appartement et d'éterrer quelqu'un ça doit être assez saisissant aussi oui alors si vous le déterrez très longtemps après la plupart du temps il est totalement desséché ou bon il y a de l'eau enfin il y a encore des insectes ouais il reste des petits trucs parce qu'il y a les scarabées les trucs comme ça ça c'est sympa mais par contre le pire c'est quand vous allez le déterrer entre deux deux semaines et deux mois après la mort alors là quand vous ouvrez le cercueil il y a des gaz qui est du contrôle vous entendez c'est le gaz c'est comme dans les films la momie le retour la momie ou des trucs comme ça vous avez des gaz avec le bruit ça fait un type comme une capsule de gaz voilà et là vous avez une odeur pestiscentiel qui se répand dans la pièce et là j'imagine que pour aller au corse à la petite cuillère là c'est l'enfer c'est quoi c'est comment vous faites il y a du jus mais après il reste de la structure quand même il y a une espèce de confit voilà c'est pour le dîner c'est pour le dîner qui ont vu par exemple au Bataclan des cadavres etc et puis il y a aussi les réseaux sociaux on voit par exemple des images de la guerre en Ukraine avec des cadavres etc donc je dirais qu'il y a peut-être par rapport aux années 70 on voit plus de cadavres qu'avant on est plus proche de la mort en cela comment quel serait votre conseil pour affronter ça pour pas pour vous voyez pour surmonter ça en fait pour surmonter ce choc que peut être parfois la vision de la mort assez brutale conseil c'est pas très simple à donner je veux dire qu'aujourd'hui on est dans une société moi je le dis en tant que médecin pas médecin légiste mais aussi médecin légiste on est dans une société où il y a des critères il faut être plutôt svelte beau il faut être bronzé voilà donc ça c'est les critères on le voit bien dans les histoires des EHPAD machin les personnes âgées elles sont plus au centre de la vie de la sphère familiale c'est à l'extérieur sont marginalisés c'est pareil pour les handicapés ou les fous moi j'ai travaillé en hôpital psychiatrique je me suis régalé en hôpital psychiatrique dans les villages il y avait un fou il y avait un simple c'est vrai c'est partie du village les personnes âgées elles étaient au centre de la famille maintenant tout est dehors donc les morts c'est pareil c'est dehors il ne faut pas les voir il ne faut pas être exposé à la mort il ne faut pas être exposé à la violence et pourtant on vit dans une société qui est de plus en plus mortelle mortifère et violente donc après il faut l'accepter alors selon vous ou on l'accepte il faut se confronter à cette réalité là je pense qu'il faut s'y confronter je veux dire vous seriez par exemple moi je trouve assez hypocrite ce qui se passe aujourd'hui entre la vision et le matraquage médiatique sur Ukraine et Russie est-ce qu'on se pose la question de ce qui se passe au Yémen ou est-ce qu'on se pose la question de ce qui s'est passé les Hutus et les Tutsis jamais on a eu un matraquage médiatique comme ça moi je connais des Ukrainiens je connais des Russes dans le cadre de mes activités professionnelles j'ai autant de compassion pour mes amis russes que pour mes amis ukrainiens qui sont dans des sociétés où la violence où le rapport à la mort le rapport à la famille est totalement différent ce qu'on avait 40 ans en arrière et on le voit bien regardez les Ukrainiens qu'on voit qui viennent en Europe c'est des femmes et des enfants et des hommes ils restent regardez les migrations transméditerranéennes est-ce que vous voyez c'est l'inverse oui donc voilà et est-ce que vous pensez presque que ce serait positif par exemple de montrer justement des cadavres quand il y a des attentats ou tout comme ça alors pas forcément pour les identifier mais pour dire voilà l'horreur de ce que c'est par exemple je pense qu'il faut il faut c'est bien beau d'avoir des visions comment dire angéliques et de compassion mais montrant ce qui est la réalité voilà les agresseurs qui se font sauter et puis les gens qui sont autour qui en prennent plein la gueule aussi donc je pense que tout ça à un moment il faudrait le montrer on vit dans enfin on est dans une société qui est il y a de la violence et tout ça est aseptisé d'un autre côté d'accord je pense que il faut les gens il faut qu'ils soient adultes il faut qu'ils voient et alors une dernière vraiment une dernière question vous qui connaissez du coup la fragilité du corps humain disons est-ce que vous croyez en Dieu ? ah bonne question alors on ne sait pas en franglais déjà j'ai servi la messe c'est vrai j'ai servi la messe enfant enfin jeune adolescent autant vous dire que j'ai été élu hier président du conseil d'administration on est d'école catholique donc voilà je pense que je ne suis pas un pratiquant je ne suis pas un mauvais pratiquant donc je serai peut-être un mauvais chrétien un mauvais catholique mais je crois en des endroits où il y a quelque chose de mystique voilà donc vous pensez qu'après la mort il y a une résistance il y a quelque chose et moi je suis un grand voyageur que je sois au fin fond de la forêt amazonienne en Guyane que je visite le Saint-Sépulcre ou que je vais visiter l'autre jour j'étais à Abu Dhabi à la mosquée Abu Dhabi je suis désolé il y a quelque chose il y a quelque chose voilà quand j'ai été à Barcelone j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans la Sagrada Familia Sagrada Familia j'ai été saisi par la luminosité il y avait quelque chose voilà d'accord donc croyons d'accord bon bah écoutez c'est parfait bah écoutez merci beaucoup docteur donc je rappelle que votre livre s'appelle Docteur la mort que c'est édité aux éditions Robert Laffont que vous avez écrit ça d'ailleurs avec un journaliste qui s'appelle Denis Demompion qui a prêté sa plume pour mettre en relief votre récit et donc que dans ce livre je dois dire qui est assez saisissant parce que vous allez de façon très directe c'est parfois très cru vous raconter plein d'anecdotes et plein d'affaires que vous avez eues et de différents cadavres et en fait c'est comme ça que je comprends finalement cet aspect là de votre métier ce dont on vient de parler donc tout à fait pendant cet entretien bah écoutez je vous remercie beaucoup et puis merci de m'avoir ouvert l'appétit en tous les cas pendant ces 40 minutes c'était très agréable et voilà c'est très agréable et voilà Sous-titrage ST' 501